La suite de Cendrillon Je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je trouve un moyen de m'en sortir. Je n'en peux plus. Un matin, sa belle-mère l'appela avec insistance. Cendrillon! Cendrillon! Mais où es-tu? Je suis là, Madame de Tremaine. Excusez-moi, je ne vous ai pas entendue. Mais oui, c'est cela. Tu ne m'as pas entendue. Et tu penses que je vais croire ça? Je vous assure, Madame de Tremaine, je suis vraiment désolée. Excusez-moi. Ça ne se reproduira pas, je vous le promets. Oh, tais-toi, tu me fatigues. Le prince organise un bal. Et tu vas aider tes soeurs à se faire belle. Va vite dans leur chambre. Oui, Madame de Tremaine, j'y vais tout de suite. Javotte et Anastasia attendaient Cendrillon de pied ferme. Alors, vous avez besoin de mon aide? Oh, quelle est belle ta robe, Javotte! Oh, mais tais-toi et aide-moi à me faire belle. Allez, dépêche-toi. Fais mes cheveux. Oui, d'accord. Tout de suite. Voilà, Javotte, tu es toute belle. Quoi? Moi toute belle? Mais tu te moques de moi ou quoi? Non, pas du tout. Pourquoi je me moquerais? Ingrate, va! Tu te moques de moi. Hein? Tu te moques de ma soeur comme ça? C'est toi la moche. Oui, Anastasia, c'est moi la moche. Désolée, je ne voulais pas me moquer. Oui, t'es vraiment moche et laide. Et t'iras pas au bal, t'as compris? Tu nous ferais honte devant le prince. Tu viens pas avec nous. D'accord, je comprends. De toute façon, t'as même pas de robe. Oui, t'es toute en maillon. Et t'as intérêt à tout nettoyer pendant notre absence. Viens, on se dépêche. Je suis malheureuse. Cendrillon, ne pleure pas, Cendrillon. Ma belle, ne pleure pas. Ne pleure pas. Oh, je rêve, la bonne fée. Cendrillon, je vais t'aider à aller au bal. Tu seras la plus belle ce soir. Je vais te donner une robe magnifique. Oh, ce serait mon rêve. Je voudrais tellement y aller. Tu vas y aller et tu seras la plus belle. Tu vas avoir une robe et un carrosse magnifique. Mais attention, tu devras rentrer avant les douze coups de minuit. Tu comprends? Oui, madame la bonne fée, je comprends. Allez, recule-toi. Abracadabra. Waouh, regarde-toi comme tu es belle. Sublime. Je suis tellement heureuse. Je ne peux pas le croire. C'est mon rêve qui devient réalité. Ne pleure pas, Cendrillon. Ta robe est superbe. Et je suis sûre que le prince te remarquera. Il ne te manque plus qu'un détail. Ton carrosse. Il aura la même couleur que ta robe. Je vais le mettre ici. Recule-toi, Cendrillon. Et voilà ton carrosse royal. N'est-il pas superbe? Oh, c'est trop beau pour être vrai. Merci, bonne fée. Merci infiniment. Je suis tellement heureuse. Mais n'oublie pas, Cendrillon. Avant les douze coups de minuit, tu devras partir. Non, bonne fée, je n'oublierai pas. À bientôt, Cendrillon. Oh, c'est trop beau pour être vrai. Je suis trop heureuse. Allez, je me dépêche. Le rêve de Cendrillon venait de s'exaucer. Elle allait enfin aller au bal et serait la plus belle de toutes. Ne ratez pas la troisième et dernière partie de Cendrillon. À très bientôt sur Madame Récré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada